Musique Après deux mois de pause, le championnat de France Super Tourisme reprend ses droits pour la quatrième étape du calendrier. C'est ici, au Vigeant, sur le circuit du Val de Vienne. Au sommaire de l'émission, nous allons, comme à notre habitude, aller à la rencontre des pilotes. Ensuite, nous allons embarquer dans la voiture de Romain Thiemé qui va vous faire découvrir le circuit du Val de Vienne. On a les résumés des courses en fin d'émission de la Midget Elite et du championnat de France Super Tourisme. Et tout de suite, un grand pilote du sport automobile français, mais aussi patron d'écurie, M. Yvan Muller, en interview exclusive. Je suis avec Yvan Muller, un des plus grands pilotes du sport automobile français, 4 titres de champion du monde sur le WTCC, qui va peut-être aller en chercher un cinquième cette année. Bonjour Yvan. Bonjour. La présence ce week-end ici au Val de Vienne, c'est par rapport à tous vos poulains qui concourent sur différentes voitures ? Oui, absolument. Je me dois d'être présent et de les conseiller au mieux tout au long du week-end, ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'on a 9 voitures d'engagés sur 3 disciplines différentes ce week-end. Donc, beaucoup de travail en perspective. Sur le chemin 3 Super Tourisme, carte en plein, notamment avec votre neveu, Yann Arlachet, qui est fait un 3 sur 4. Effectivement, encore un bon week-end pour le team, 4 victoires sur 4 courses. Chacun des trois pilotes a connu un bon week-end. Antonin Bourga en a gagné 3 sur 4 à l'Ednon. Pareil pour Antoine Jung, qui est allé au Mans, en a gagné 3 sur 4. Et puis là, cette fois-ci, c'est le tour de Yann. Donc, évidemment, je suis ravi, mais il ne faut pas oublier et associer le travail de toute l'équipe, des mécaniciens et de la partie technique autour qui contribuent évidemment à ces victoires. Par contre, sur le classement des teams, ça semble plutôt bien parti pour vous. Est-ce que vous raflissez partiement toutes les manches ? Effectivement, je ne connais pas le classement exact pour être honnête, mais je crois qu'on a dû faire 16 courses, on en a gagné je crois 12. Donc, c'est plutôt bien parti de ce côté-là. Mais, vous savez, je compterai les points à la fin. On essaye de faire de notre mieux, d'aider nos pilotes comme il le faut. Et pour le moment, les résultats sont au rendez-vous. Donc, on va continuer dans cette voie-là. Bon, quelle voiture j'ai prise ce matin ? Je ne me rappelle déjà plus, moi, tiens. Bon, j'aurais un problème de pied, là. Un pilote qui a beaucoup moins de problèmes avec sa voiture, c'est Romain Thievain du team Exotix Racing, qu'on retrouve en caméra embarquée pour la découverte du circuit du Val-de-Vienne. Bonjour, c'est Romain Thievain. Je suis ici sur le circuit du Val-de-Vienne et je vais monter dans la mid-jet numéro 33 de Super Touriste du team Exotix Racing pour vous faire découvrir ce tracé très technique. Nous voici devant les stands. Dans la grande ligne droite, on arrive à peu près à 200 km heure. On freine juste après la passerelle, à peu près au niveau 100 mètres. On plonge à la corde, on laisse de l'élan, on s'écarte un petit peu. On va chercher la deuxième corde de ce double droite. Deuxième vitesse, on accélère. Troisième ici, point gauche. Alors, on ressort bien. Attention, on arrive sur un double droite maintenant. Très important, puisque le deuxième droite conditionne toute la grande ligne droite. Il faut sortir un petit peu sur la bande verte. Ça nous permet de prendre une bonne aspiration. Et c'est ce qui va nous permettre de dépasser la voiture de devant sans problème. On gagne quelques km heure pour arriver à peu près à 230 km heure ici en bout de ligne droite. Avec un gros freinage à peu près à 100 mètres. Quatrième, troisième, seconde maintenant. Un double droite. Ça glisse un petit peu à l'accélération ici. Troisième, la chicane, les aises des sangliers qui passent à fond. Quatrième, et là on va arriver sur le virage du trop tard. C'est un virage qui manque de visibilité. Résultat, on a tendance à bloquer les roues et freiner un petit peu trop tard. C'est pour ça qu'il y a un gros bac à gravier. Deuxième vitesse, il faut bien réaccélérer fort. Un petit gauche qui passe en deux aussi. On mord un peu sur les vibreurs ici. Accélération, deuxième, rupteur, troisième. On a deux choix. On reste soit un troisième rupteur, soit quatrième. Mais il faut remettre la trois tout de suite pour un gauche rapide. On passe bien par-dessus le vibreur ici. Et on jette la deuxième vitesse pour un gauche très très serré. C'est le virage le plus lent du circuit ici. Deuxième, troisième, un virage qui s'ouvre un peu. Un double droite ici. On élargit bien. Deuxième vitesse, très important ce virage à droite. Il faut faire attention de ne pas toucher les cônes sur la gauche, sinon c'est pénalité. Et là c'est très important parce que ça conditionne toute la ligne droite des stands. Merci et maintenant on se retrouve très vite sur la grille de départ. Salut Yo, est-ce qu'il m'a te dérangé ? On va boire un verre ? Tu n'as pas des résumés de course à faire plutôt ? Effectivement. Tout de suite on retrouve le résumé des courses du Championnat de France Super Tourisme de ce samedi. Après deux mois de pause, le retour du Championnat de France Super Tourisme Endurance. C'est la première manche ici lors du 4e meeting sur le circuit du Val de Vienne. Et on retrouve les jeunes du Team Ivan Müller Racing avec Anthony Moria, Ronald Basso. Et là ça part à la fin entre Ronald Basso qui entraîne les deux jeunes. Du Team Ivan Müller Racing, Ben Lagier, là aussi la voiture 77 qui part au gravier. Fred Pigassou, il est aussi out pour la course. Beaucoup de grabuges avec le capot de Yann Erlacher qui s'envole. Et derrière des soucis pour Nico Gomart, la voiture 4.9 du Dimash S-Events. Ça fume, oui, la voiture à l'arrière gauche, le train endommagé. Fred Pigassou, c'est fini pour lui. On est sous drapeau jaune, sous safety car. On continue à chauffer les pneus par des zigzags. Allez, toujours sous safety car. Et c'est reparti pour cette première manche sur la 3 endurance. Avec le juif Anthony Moria, très moulé du Team Victime dans ses roues. On retrouve Povilacian Cavicius, alors que là c'est Yann Erlacher sans un capot qui va aller attaquer. Il est menacé aussi par Rodolphe Valgren, la voiture 101 du Team Speed Car. La lutte acharnée, ça sort large. Mais on reste sur la piste, c'est bien là l'essentiel. Yann Erlacher toujours au forcing pour l'instant. Ça ne passe pas et en tête de la course, Antonin Borga, le Suisse qui fait cavalier seul dans ses roues. Eric Prémoulé, voiture 64, le Gersois du Team Victime. Et la 3ème très belle place de Povilacian Cavicius, pilote du Team Russe Arctic Energy. Et derrière toujours Yann Erlacher à la recherche de points. Antoine Young, le leader du classement général. Et bien qui est sorti, c'est l'occasion pour Yann Erlacher de reprendre cette première place. à la fois au général en marquant le maximum de points. Pour l'instant, il y est, Yann Erlacher et Antonin Borga à la caméra sur le leader de la course, le Suisse. La voiture numéro 8, là aussi une des voitures du Team Ivan Muller Racing. Pour l'instant, qui se dirige vers sa victoire. Antonin Borga, le Suisse qui reste sur la lancée de son meeting au Mans. Et derrière, la bataille qui fait rage entre 3 voitures. Pour l'instant, Antonin Borga, et bien il est seul en tête. Il domine cette course. Vous voyez que derrière, il y a 6 voitures. Et la victoire, elle est pour Antonin Borga, le Suisse qui s'impose lors de cette première manche du chemin France-Platon et Endurance. Deuxième place pour Eric Trémoulé. Et la troisième place pour Povilacian Cavicius. Son premier podium au pilote russe du Team Arctic Energy. Le départ de la deuxième manche du championnat de France-Super Tourisme Endurance. Les pilotes sont lancés, drapeau vert envoyé. Et attention à ce premier virage qui a causé bien des soucis. On retrouve les jeunes. Yann Erlacher, Young, Borga derrière avec Ronald Basso. Et la touchette de Benjamin Lagier sur son partenaire Fabien Francisco. Et derrière, sa parent tête à queue. Le crash terrible. 5 voitures au tapis. Fabien Francisco du Team No Limit Racing de partenaire de Lagier. Qui est parti en tête à queue derrière. Un carambolage énorme. Anthony Gandon du Team TFT qui est fou furieux. Pour réfléchir, vous êtes fous les gars, doit-il se dire. Et oui, la carcasse de Jean-Luc Papot, le Suisse qui sortira indemne de ce crash terrible. Fabien Francisco qui va ramener la voiture du mieux qu'il peut au stand. Et derrière, le drapeau rouge agité. La course a été interrompue de longues minutes parce qu'il a fallu retirer tous les débris. On repart de plus belle avec Yann Erlacher, Antoine Young, Borja, Basso, Paul Lamic, Lagier. Voilà des pilotes qu'on habite de voir dans le top 5 du classement général. Et là, c'est la bataille entre Borja, la voiture 8 et Basso, la voiture 92. Pour l'instant, c'est le pilote à l'arc Antoine Young. La sortie de piste du jeune Antoine Young, le leader du classement général, qui est parti à la faute. Et là, qui se retrouve quatrième. Et là, c'est un boulevard pour Yann Erlacher qui s'empare de la première place. Le pilote du team, un des pilotes du team Yvan Muller-Racine. Derrière, Ronald Basso du team BMW 92. En deuxième position, les écarts qui commencent à se creuser. On retrouve un autre pilote du team Yvan Muller-Racine. C'est le Suisse, Antoine Borja, sa voiture numéro 8. Yann Erlacher, pour l'instant, toujours en tête. Le cavalier seul. Et la victoire, Yann Erlacher, qui s'offre une victoire le jour de ses 19 ans. Un très beau cadeau. Il se fait le jeune Erlacher. La deuxième position pour Ronald Basso du team BMW 92. La troisième place pour le Suisse du team Yvan Muller-Racine. Antoine Borja. Bien évidemment, on peut les applaudir. Écoute, ce n'est pas évident. Est-ce qu'on avait parié un petit peu sur la pression en fin de course pour être plus rapide à la fin ? Parce que je savais qu'au début, ça allait être très compliqué. Malheureusement, je pense, deux, trois tours de puce, on avait pu aller embêter Yann. La voiture était très performante à la fin. Mais bon, on se satisfait d'une deuxième place. C'est déjà très bien ici. Joyeux anniversaire Yann Erlacher et Elie Dubéli, qui n'est pas présent à nos côtés, mais que nous allons retrouver, Elie Dubéli, dans le portrait pilote. Mais aussi team manager du team Infinity Prestige. Bon anniversaire, Elie. Allez, je suis avec Elie Dubéli, pilote d'Infinity Prestige. Et Elie, parle-nous un petit peu de ton début de saison. Et puis, on viendra après aborder ce week-end. Alors, le début de saison à nos garrots. Je terminais 18e. Ensuite, les noms, malheureusement, je ne pouvais pas être sur course. Donc, je continuais au Mans, où je termine pareil, 18e. Et 12e sur le mouillé, la course 2. Il n'y a pas de secret. Et puis, on va rouler en fin de séance de roulage, d'entraînement. Et puis, on va progresser. Ça, forcément. Il faut quand même rouler pour progresser. Mais il y a surtout un vrai niveau sur le plateau de Midjet Super Tourisme. Donc, c'est ce que je cherchais, un plateau relevé. Donc, là, c'est le cas. Je remonte gentiment et sûrement. Parce que là, on en parlait avec des pilotes en offre tout à l'heure. Ils ont l'impression quand même, même de meeting. Ce n'est pas de saison, mais de meeting en meeting. L'impression qu'à chaque fois, le niveau monte d'un cran. Effectivement, le fait de ne... Enfin, quand je n'étais pas disponible pour l'Edenon, que je suis revenu directement au Mans. Le fait de sauter un meeting, j'avais déjà pris une seconde autour par rapport au leader. Quels sont tes objectifs d'ici la fin de saison ? Alors, cette saison, c'est un peu reconnaissance. Reprise un peu de... Déjà, découverte de la voiture. Reprise un peu des trajectoires, des petites astuces sur le tracé de chaque circuit. Et surtout, l'année prochaine, commencer à aller chercher peut-être des podiums. On va retrouver quoi, les filles, maintenant ? Le résumé des courses du dimanche du Championnat de France de Super Tourisme. Elles sont parfaites. Le départ de la course sprint du Championnat de France de Super Tourisme sur une piste trempée. Les pneus pluie sont de rigueur avec Yann Erlacher aux avant-postes. C'est côté Antonin Borga, deux pilotes du Team Evangmuller Racing. Ben Lager, la voiture orange, la 77 en troisième position. Antoine Njung, l'autre pilote du Team Evangmuller Racing. Ses premiers virages qui passent sans dégâts. Malgré, vous voyez, des conditions de vue difficiles pour les pilotes. Allez, Yann Erlacher sur la ligne droite des stands. Antonin Borga derrière. Benjamin Lager en troisième position. Antoine Njung, quatrième. Rodolphe Valgren en cinquième position. Le pilote du Team Speedcar qui fait un tout droit. La sortie de route pour Rodolphe Valgren. Et derrière, il essaie de remettre les gaz. Et les roues qui tombent dans le vide, immobilisées. Et derrière, c'est Antonin Borga qui était à la lutte pour la première place. Qui sort à son tour. Pour Antonin Borga, la course pour lui sera terminée le Suisse. Oh là là, quel malheur pour le pilote. Borga, alors qu'il avait les cartes en main pour aller chercher une victoire. Et derrière, regardez bien cette voiture. Voiture 92 du Team BMW 92. Ronald Basso, parti dernier. Et bien, il va falloir le suivre jusqu'au bout. Parce qu'il va faire une remontée exceptionnelle. Alors que là, Laurent Richard, lui aussi, il connaît une sortie de piste. Et oui, on roule sur des oeufs du côté des pilotes. Et à l'aspiration, Ben Lager, c'est la bataille pour la première place. A l'intérieur, Boulialine droite, il prend le dessus sur Yann Erlacher. Ben Lager qui est passé, attention, pour Ben Lager à la sortie des virages. Le Team Non Limit Racing. Et voilà, il part à la faute à l'accélération. Benjamin Lager qui part à la faute. Ça fait les affaires de Yann Erlacher. Derrière, Ronald Basso qui continue sa remontée. Fantastique, qui double un pilote russe. Antoine Young qui vient de passer derrière. On continue avec Ronald Basso qui passe à son tour. Pour un autre pilote du grand Ronald Basso. Parti dernier disqualifié pour des petits problèmes de conduite sur la piste. Et là, je peux vous dire qu'il a les nerfs. Il va vouloir tout donner. Il retrouve les deux jeunes pilotes du Team Van Lager Racine. Le premier à hauteur 68. C'est Yann Erlacher qui va se diriger. Sa victoire in extremis devant son partenaire d'écurie. Et Antoine Young est la troisième place pour Ronald Basso. Parti dernier. Voilà pour le podium de cette course. Je suis avec Yann Erlacher du Team Ivermuller Racing. 19 ans, tout fraîchement fêté hier par une victoire. Tu récidives aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un week-end quasiment idéal. C'est vrai, en dehors de la première course, c'est effectivement un week-end idéal. Les conditions étaient un peu difficiles ce matin. Il y avait de la pluie. C'est la première fois qu'on a de la pluie ici, ce week-end. Donc, il a fallu s'adapter. La voiture était parfaite. On a réussi à faire un doublé Ivermuller Racing aujourd'hui. Donc, c'est parfait. Et comptablement, au niveau du classement général, tu grappilles encore des points sur Antoine Young. Effectivement. Mais là, comme dit, on est à mi-championnat tout juste. Donc là, l'optique, c'est d'engranger le plus de points. Et on fera les calculs à la fin. Merci, Yann. Merci. Je suis avec Ronald Basso du Team BM92. Il est parti dernier. Il finit troisième. Quelle course fantastique. Est-ce que tu as été vexé le fait de la partie dernière d'être déclassé ? Ça t'a boosté, reboosté, surboosté pour faire cette course fantastique, Ronald ? Écoute, forcément, ça m'a boosté. Parce que ce n'était pas trop justifié, en plus. Donc, la course s'est vraiment bien passée. Tu n'as pas eu de souci à doubler les derniers qui n'étaient pas évidents avec le brouillard de pluie. Mais je me suis vraiment fait plaisir. La voiture a été géniale à conduire. On a vraiment mis les réglages full pluie pour justement être le plus rapide au départ. Et que du plaisir dans cette course. Est-ce que tu te sens meilleur sur piste humide ou sur piste sèche, finalement ? Finalement, je pense qu'on est vite sur les deux. On a les bons réglages avec la voiture. On a beaucoup travaillé. Donc, je pense qu'on est efficace sur les deux terrains. Donc, voilà, on prend du plaisir. C'est le principal. Bonjour, Jennifer. Bonjour, Sam. Tu aimes le course automobile ? Oui. Tu aimes le championnat de la France Super Tourisme ? Oui. Donc, tu m'aimes ? Non. Bon, mais écoutez, on va retrouver un pilote qui a beaucoup plus de succès que moi. C'est Anthony Gandon du Team TFT. Je suis avec Anthony Gandon du Team TFT. Et Anthony, quelles sont tes impressions, ton ressenti sur ce début de saison ? Eh bien, il n'a pas trop mal commencé, on va dire. Bon, on peut voir déjà que le niveau est quand même déjà très élevé avec de nouveaux pilotes dans le championnat. Et bon, ça a un peu mal terminé au Mans avec la dernière course où on a abandonné avant la... Mais même avant le départ avec un problème mécanique. Ce qui nous a fait rétrograder un peu au championnat de quelques points. Bon, on a commencé ici avec une course pas trop mal, puis suivi d'un bel accident qui nous a envoyé dans les graviers. Donc, malheureusement, zéro point pour nous. Et voilà, donc là, une cinquième place à la troisième course, ce qui me fait remonter, je pense, un peu quelques points au championnat. Et on va essayer d'assurer sur cette dernière. On a l'impression que sur le chemin de France Super Tourisme, de meeting en meeting, le niveau s'élève. Eh oui, parce que je n'ai pas l'occasion, je pense, de m'entraîner autant que pas mal de ceux qui sont devant. Donc là, ça faisait deux mois et demi que je n'avais pas roulé. Ça se ressent, devant, ça va très vite. Les petits jeunes roulent très vite de chez Muller. Et bon, on va continuer à travailler jusqu'à la fin de la saison gentiment. Et voilà, on va suivre le train. Merci beaucoup, Anthony. De rien, avec plaisir. Deuxième départ de la course sprint de la journée. La quatrième et dernière course sur une piste sèche des conditions climatiques bien plus favorables que la course précédente. Et aux avant-postes, c'est Antoine Young avec le bandeau rouge, le bandeau jaune. C'est Yann Erlacher, deux pilotes du team Ivermuller Racing. Attention, ce premier virage, ça passe sans encombre. Eric Trémoulé qui sort un petit peu, le pilote du victime. Et Yann Erlacher, tout de suite à l'attaque sur son partenaire d'écurie. Il passe, Yann Erlacher, il prend la première place. Peloton toujours compact dans ses premiers tours. Et derrière, attention, Ronald Basso qui va mettre la pression sur Yann Erlacher. Oh là, c'est tendu, c'est chaud, obligé de prendre les vibreurs pour Yann Erlacher. Il conserve sa seconde place, mais quelle férocité entre les deux pilotes. On ne se fait aucun cadeau pour l'instant. La bataille pour la première place, c'est entre Antoine Young et Erlacher, Erlacher. Intérieur qui va prendre le dessus. La voiture 68 qui est passée, Yann Erlacher qui reprend la tête de la course. On est dans la ligne droite des stands. Yann Erlacher toujours premier, Young deuxième. La voiture numéro 92 qui se décale. C'est Ronald Basso, il n'a pas trouvé l'erture, il a préféré se raviser. Ronald Basso, du côté de Ben Lagier, encore une fois, on est sorti. Ce n'est pas le week-end, Ben Lagier revient sur la course. Oh là, touchette ! La touchette entre Ronald Basso et Antoine Young. Et ça profite Antonin Borga derrière la voiture numéro 8. Antoine Young qui se retrouve quatrième, qui a perdu deux places sur ce contact avec Ronald Basso. Oh là, il doit être furieux. Et là, Antoine Young qui part à la faute. Antoine Young dans les graviers, il évite les pneus de justesse. Il va pouvoir repartir Antoine Young. Antonin Borga, la voiture est complètement explosée sur l'arrière. Qui part en glissade et ça profite à Eric Trémoulé. L'erreur de pilotage d'Antoine Borga. Peut-être un manque d'adhérence, de motricité sur sa voiture endommagée. Eric Trémoulé, le pilote 64 type victime, qui lui ravit la troisième place derrière. Antoine Young qui a perdu le capot, mais qui continue sa course. Yann Erlacher, le leader, la voiture 68 du team Yvan Muller Racing. Le week-end de ses 19 ans, qui s'est déjà imposé une première fois. Et là, qui se dirige probablement, sûrement même vers une seconde victoire. Yann Erlacher, seul en tête, sans trop de pression. Il gère ses derniers mètres. Yann Erlacher, le grand vainqueur du week-end. Il aura fait un 3 sur 4. Yann Erlacher, le vainqueur devant Ronald Basso. Le second du team BM92. Eric Trémoulé pour la troisième place du team Victime. Je suis avec Eric Trémoulé du team Victime. Un très beau week-end, Eric. Une fois second, une fois troisième. C'est plutôt de bon augure pour la suite du championnat. Oui, c'est un très bon week-end pour nous. Chaque week-end, on progresse un peu plus. Je partage l'auto avec Paul Lamic, donc c'est un peu plus dur. J'ai moins de temps de roulage que les autres pilotes qui roulent devant. Du coup, l'apprentissage est un peu plus long. Mais ce week-end, c'est très positif. Et surtout aujourd'hui, on avait un très bon rythme en course. Et on a encore du travail. Mais c'est de bon augure pour la fin du championnat. On retrouve le résumé des courses du week-end de la midgette de litre. Le départ de la première course de la midgette de litre du week-end ici sur le circuit du Val-de-Vienne. Et la bataille au bout de la ligne droite entre la voiture de Bastien Bartsch, le Polman avec la voiture numéro 13 de Romano Ricci du team SK Racing. Et derrière, c'est Manu Damiani, il semble-t-il, qui a pris le devant. Et la grosse bataille entre Manu Damiani, Nicolas Gomart, Juliette Palassin, représentante féminine, Bastien Bartsch. On retrouve aussi Romano Ricci. Et là, c'est la bataille pour la première place entre Manu Damiani, la voiture numéro 8, et la voiture numéro 13 de Romano Ricci. Quel magnifique duel entre les deux pilotes du côté d'ESK Racing et d'Yvan Muller Racing sous la pluie. Et la pluie qui redouble d'intensité pour l'instant. Et bien, elles font les affaires de Romano Ricci et Impérial sur piste humide. Manu Damiani en deuxième position, Nicolas Gomart du team AGS Evans en troisième position. Et les écarts commencent à se creuser. Et le Polman, Bastien Bartsch, qui avait perdu des places au fil des tours. Et bien, la course est finie. Il est parti dans les bacs à sable. Romano Ricci qui va se diriger vers sa première victoire du week-end. Deuxième place pour Evan Mayart du team Yvan Muller Racing. La troisième place pour Julien Lambert du team BM92. Le départ de la deuxième course de la Midget 2 litres avec Nicolas Gomart, Grégoire Raymondis aux avant-postes à voiture numéro 12. Et tout de suite, ça tamponne avec la sortie de piste de Romano Ricci qui entraîne dans son sillage d'autres pilotes. Sous ce nuage de poussière. Et là, sa bataille entre Julien Français et Manu Damiani qui va avoir le dernier mot. C'est Julien Français du team Yvan Muller Racing. La voiture numéro 6, jaune et noire, qui s'impose. Juliette Palassin, la Gersoise, Tcholmuru 32, en embuscade. Et là, sa bataille pour aller chercher la seconde place entre Nicolas Gomart. Julien Français qui se montre de plus en plus menaçant alors que Grégoire Raymondis est seul aux avant-postes. Le team Cardéco Racing. Et là, on revient sur les batailles derrière avec Julien Lambert. Le leader du classement général qui lui aussi passe à l'attaque. Il prend l'intérieur magnifique. Dépassement de Julien Lambert du team BM92. La voiture numéro 10 qui prend le dessus. Mais attention. Et la bagarre. La touchette. La touchette, ça profite à Juliette Palassin. Et oui, on était trop gourmand du côté de Romain Sievin. On a voulu rattaquer derrière la touchette avec Julien Lambert. Et Julien Français qui se dirige vers sa victoire. La victoire. Une de plus pour le team Formula Racing. La deuxième place pour Nicolas Gomart du team AGS Evans. Et la troisième place pour Maïe Damiani. Lui aussi du team AGS Evans. Le départ de la deuxième course des Piloteurs pour la Midget de Litt. C'est la troisième course du week-end. Il y en aura quatre au total. Et là, pour l'instant, tout se passe bien dans des conditions météorologiques parfaites. Et pour l'instant, c'est Romain Sievin qui fait le hot shot du team Exotics Racing. Et là, c'est attention. La bataille pour la seconde place entre Barton et Edouard Herry. La voiture numéro 11. Et Barton qui a pris le dessus. La voiture numéro 21 du team Ivan Müller Racing sur Edouard Herry. La bataille derrière entre Biel, Herry et Maillard. Et Herry qui part à la faute. Il perd le contrôle de son auto dans les bacs à sable. Herry s'approfite bien évidemment à Evan Maillard qui s'empare de sa place menacée par Erwan Biel. Mais attention, Evan Maillard, il est très fort. Alors que derrière, Julia Lambert à l'aspiration dans la ligne droite des stands. Donc il prend le dessus sur Sergei Egorov, retardataire. Derrière lui, c'est Grenier. La voiture 92 qui reste au contact. La bataille fait rage entre Manu Damiani, Bartsch, Egorov. Et on trouve le leader du team Exotics Racing, Romain Sievin. Qui mène les débats dans cette course demi-jet de litre. Et qui va s'envoler vers la victoire. La première course et la première victoire. Pour Romain Sievin du team Exotics Racing, la deuxième place d'Antoine Barton. Du team Yvan Muller Racing qui monte pour la première fois sur le podium. La troisième place d'Evan Maillard. Là aussi du team Yvan Muller Racing. Le départ de la deuxième course pour les pilotes de la mid-jet de litre. C'est la quatrième et dernière course du week-end. La voiture ronde, c'est celle de Romain Norici du team SK Racing. Au bout de la ligne droite après ce départ lancé. C'est lui qui va sortir le premier en tête. Le hot shot pour Romano Ricci. Derrière, tout se passe bien sur ce virage qui a causé beaucoup de soucis au début du Grand Prix. Romano Ricci à la bataille avec Didier Dumène du team Yvan Muller Racing dans la voiture 61. Sa bataille fort. Ouh là là, une extrémiste. On revient sur la piste. Eric R, voiture 90 qui essaie d'en profiter. Alors que Sergei Hervorov du team Arctic Energy, tout comme Clément Berlier du team VIP Challenge, sont au tapis. Pour eux, la course est terminée. On revient attention sur Julien Français qui s'attaque à Eric R, la voiture numéro 90. Julien Français qui est à partie. Et derrière, il va s'attaquer maintenant à Kansani du team Exotics Racing. Julien Français extrêmement rapide. Alors qu'une voiture est à l'arrêt mais qui ne gêne pas le bon déroulement de la course. On retrouve Julien Français, la voiture jaune et noire en troisième position devant Exotics Racing. Et M. Kansani est le tête de course avec Romano Ricci, la voiture numéro 13, qui va s'imposer in extremis dans un mouchoir de poche. L'arrivée très serrée entre les trois pilotes. Romano Ricci qui l'emporte derrière. C'est Didier Dumène du team Yvan Muller Racing à la troisième place. Là aussi pour le team Yvan Muller Racing, c'est celle de Julien Français. Merci de nous avoir suivis sur Sport365. On vous donne rendez-vous pour le dernier week-end d'août lors du cinquième meeting de la saison. Ça sera du côté de la Nièvre et le magnifique circuit de Manicourt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada